La première fois que je suis venu voir Mme Monter. Qui dérangeait même les gens en pleine journée comme ça? Tu veux quoi? Je suis venue voir Mme Monter. Je croyais que votre petit jeu a été terminé. Exact, ma venue ici n'a rien à voir avec le passé. Ok, désolée pour toi mais elle n'est pas là. Mais je peux au moins m'installer là-dedans, non? Oui, bien sûr, sur la route. Najma, pourquoi tu es comme ça? Tu n'as pas entendu que je venais ici pour quelque chose de sérieux? Non, tu ne me l'as pas dit. Et c'est quoi cette chose? C'est personnel. Ok, dans ce cas, ta chose et toi, vous allez l'attendre dehors. Vu que c'est personnel et que tu ne veux absolument dire à personne. Dehors, madame. Najma, s'il te plaît, comprends-moi. J'ai peur de manquer de courage si je retourne à la maison. Et depuis quand Vanessa Lemacy manque de courage? Depuis quand elle a décidé de devenir la meilleure version d'elle-même. Toi Vanessa Lemacy, meilleure version de toi-même. Quand le crocodile cessera de nager, oui? Ah chérie, tu ignores que le crocodile cesse souvent de nager pour remplir sur la terre. C'est un amphibien. Attends. Vanessa Lemacy, tu viens de me corriger. Tu as porté ton corps, tu es quitté de chez vous pour venir chez nous. Me corriger? Donc tu connais déjà trop, n'est-ce pas? Hein? Najma, ce n'est pas que je connais trop. Peut-être que je ne connais même pas assez. Mais ce que je sais, c'est que ce que je connais, je le partage. D'accord. Va partager ça à tout le quartier qui de chez nous. Najma! Dégage devant moi. Je vais t'exploser. Qui devant moi? Va partager à tout le quartier. Sors! Sors! Cela a dérangé les gens. Tu vois pas que c'est bête ce que tu entends de faire là? Tu veux quoi cacher là-bas? C'est fou taquant. C'est fou taquant. C'est fou taquant. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis ce cachet qu'il était en train de vouloir. On dirait une fugitive, alors que je suis une citoyenne honnête, libre de circuler dans son pays. Très beau discours. Très très beau discours. Maintenant, passe-toi rentrer à la maison et c'est la dernière fois que tu vois Machaf les voyous du quartier. À qui? En tant que qui d'ailleurs? En tant que le chef de famille par intérim et désormais le guide spirituel de la maison. Eh Miniem, donc comme ça c'est à toi de me dire maintenant avec qui je vais marcher ou pas. Jusqu'à me dire que c'est la dernière fois. Respecte-moi. Bien sûr mademoiselle. Comme vous n'êtes pas capable de faire la différence entre le bon et le mauvais, le bien et le mal, Dieu vous a donné un petit frère comme moi, qui va de loin pour vous éclairer. Je suis là pour vous éclairer Marie. Félicitations. Waouh Miniem, mon, tes très beaux discours. C'est d'ailleurs digne d'un discours du président. Mais dis-moi un peu. Tout ce que toi, tu as déjà fait jusqu'ici, là c'est un exemple. Et puis tu te bases sur quoi pour me dire que ce que je fais est mauvais? Les choses passées sont anciennes. Vive les choses nouvelles. C'est ça, que les choses passées sont anciennes. Nidji, le mari de ta sœur, tu m'appelles pour quoi? L'ex-mari Miniem, l'ex-mari. C'est là même pour mon numéro. Miniem, si tu as vu son nom dans ton téléphone, ça signifie que toi aussi tu as son numéro. Ça prouve à suffisance que vous vous aimez très bien. Peut-être que l'amour là, c'est même l'hypocrisie qui sait. Eh, il ne te permet pas, je ne te permet pas. Eh Miniem, un homme comme toi t'as dépassé là-bas, maintenant tu viens dévester tes frustrations sur moi. Eh, il me rappelle. Je dis eh, tu m'appelles pour quoi? Je te dois, tu m'appelles pour quoi? Je dis que ne me rappelle plus jamais, efface mon numéro de ton téléphone. C'est la malchance. C'est une voix de femme. Tu demandes à qui? Eh Marie, c'était maman. Tu me fais comment? C'était la voix de maman. Eh Miniem, comment toi même tu es bête comme ça non? Comment tu peux te décrocher au téléphone, tu commences à bavader comme un perroquet sauvage sans connaître ton interlocuteur? Tout ça parce qu'elle était concentrée à t'éviter de tomber de la fornication. Voyez maintenant ce que tu as fait. Mais maintenant, pourquoi maman me pardonne? Trop simple. Il suffit d'acheter les oranges à maman et elle en raffole. Elle va te pardonner direct, t'es vite fait. Et d'autre sauf que me pardonner, c'est ma mère. Mais où je suis là, il n'est même plus 25, même 5 francs que je n'ai pas. Prenne-moi alors 2 000. Tu n'as pas été 2 000. Mon ami avec qui j'étais au bar tout à l'heure, tu vas me donner 5 000 francs. Voilà que tu es venu tout gâter. Maintenant, si j'essaie même pas, il va me donner 25. À moins que je retourne là-bas et j'essaie de le séduire. Eh, ferme ta bouche. Eh, 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 le séduit. Tu es sûre que si on classe les filles de ce quartier parmi celles qui peuvent séduire, tu peux être dans le rang? Eh? Tu es sûre que tu peux être parmi celles qui peuvent séduire? Miniem, c'est parce que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Eh, pardon, passe-toi rentrer dans la maison. À qui? Eh, pardon, passe-toi rentrer dans la maison. Je ne suis pas ton enfant. Tu me respectes. Tu dis que tu contrôles ton langage quand tu t'adresses à moi. Voilà. Je suis ta grandesseur, tu dois me respecter. Je suis le chef de famille. Eh, je ne suis pas ton enfant. Tu dis à qui qu'il est passé? Ok. Mars alors, grandisseur, on rentre à la maison. Tu ne me portes pas sur ta tête. Parle-moi posément et poliment. S'il te plaît, grandisseur, allons à la maison et on ira ensemble. Oh, il doit te dire s'il te plaît. Pourquoi tu veux rentrer chez vous? Dors ici. C'est le moment qui va venir te porter ici. Attends. Oui, je reste. En tout cas, c'est parce que je t'étais en train de rentrer à la maison. Je ne rentre pas parce que tu as dit qu'on rentre. Je rentre parce que c'était d'abord ma route. Je partais d'abord qu'à la maison. Miniem! 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 Attends-moi non, attends-moi! T'attends-moi, comment ça dit que tu ne rentres pas non? En panneau, c'est quoi? Attends-moi non. Attends-moi non. Mars, allons pas. Non, je ne rentre plus. Reste là-bas. Ouais. Vanessa, qu'est-ce que tu fais à six là comme une âme perdue? Je... Avant de te dire quoi que ce soit, laisse-moi te dire que dans mon église, nous pouvons t'organiser des séances de prière intenses pour te délivrer de tout ce qui pèse sur tes épaules et éviter aussi à ton âme de continuer à errer sans but. Merci pour la sollicitude, Miniem. J'y penserai le moment venu. Non, le moment venu c'est maintenant. J'ai pu voir hier en direct à quel point tu as été touché du fait que mon frère soit parti sans te dire au revoir. J'ai vraiment été touché. C'est vrai que c'est pas facile pour toi d'accepter que tu l'as perdu pour toujours. Hein? Mais ça va passer. Tu sais, si deux âmes sont destinées à être liées, l'univers se chargera de toujours faire le lien. Ah, c'est philosophé. Et si tu nous disais plutôt ce que tu fous là? Je suis venue voir votre mère. Et elle n'est pas là? Non. Comment ça? Puisqu'elle vient de m'appeler, moi je me disais qu'elle était à la maison. Ah, je ne sais pas. Du moins depuis que je suis là, je ne l'ai pas vue. Dans ce cas, entrons alors. Miniem! Miniem a fait quoi? Tu vois pas qu'elle est déjà assez désespérée? Hein? C'est qu'elle va se mettre la corde au cou que tu vas lui venir en aide. Laissons là d'abord digérer le fait que Wapis soit parti sans lui du revoir. Et après, on va se faire la guerre. De toute façon, j'espère pour toi que les anges du ciel te viendront en aide quand Nache m'en va te tomber dessus. Toi-même. Mais ne t'inquiète pas. Tu es avec moi. Je suis le chef de cette famille. Merci. Viens. Du rien. Oh! Ma maman a mis un peu plus. Mais t'inquiète père, tu peux boire ton jus. Considère que tu es dans la vallée de l'ombre et de l'amour et que je suis ton protecteur. Depuis quand Miniem? Tu es du? Non, je ne suis pas du. Mais plutôt celui qui l'utilise à présent pour te protéger. Merci. Qu'elle aurait cru? Pas possible. Celle-ci fait quoi ici? Et qui la laissait entrer? C'est moi. Toi qui? Le chef de famille par intérim. Miniem, méfie-toi de moi. Ton histoire de chef de famille par intérim là, tu dégages avec ça. Allez, Vanessa, lève-toi sur le canapé de ma mère et sors. Mets-toi dehors, dégage de ma vue. Pourquoi tu cries? Pourquoi je crie? Parce que tu es assise sur le canapé de ma mère. Tu as bien dit le canapé de ta mère, Nache-ma. Tu ne penses pas que ça aille de décider si je peux quitter d'ici ou pas? Grand Sœn Nache-ma, avec tout le respect que je te dois, j'étais obligé de la laisser entrer. Il y a un adage qui dit qu'on ne refuse pas l'appel, mais plutôt l'objet de l'appel. Si elle dit qu'elle veut rencontrer maman, laissons à maman le swing de la maître Deos si elle estime que l'objet de sa visite ne l'intéresse pas. Miniem, je t'ai dit que je ne voulais pas qu'elle rencontre maman. J'ai demandé qu'elle attende Deos et Dieu. Qu'elle sortait de chez nous? Elle n'est pas la bienvenue ici. Vanessa, que tu vois, est encore sur le show du départ de notre grand frère qui était son amour. Bon, même si après, les choses se sont un peu gâtées entre eux. Donc, ne la poussons pas à bout. Ne la mettons pas plus mal à l'aise que ça. Miniem, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Pointe là, tu peux la consoler Deos et comment avec toi? Dégagez de chez nous. Il y a même quoi? Grand-sœur, souviens-toi de ce que je t'ai dit par rapport au silence. Eh ben Bruce, ça veut dire que le silence, le silence. Silence toi-même si c'est une injure. Tu as compris? Silence toi-même, Miniem, si c'est une injure. Tu me demandes de l'ambouge? Oui. Parce que je te défends Vanessa, tu me demandes de l'ambouge. Je n'ai pas Vanessa en tant que qui? Vanessa, c'est qui pour toi? Vanessa, c'était la petite amie de mon frère. Quel frère? Quel frère? Mon grand frère? Mon grand frère. Et j'ai décidé comme ça. Tu as décidé quoi? J'ai décidé. Ne me tente plus le doigt. Ne me tente plus le doigt que ce soit la dernière fois que tu me tente le doigt. Si vous voulez qu'on vous respecte, apprennez à respecter les autres. Miniem, tu m'as respecté? Pardon? Je suis Sénégal. Tu n'es pas son égale. Nous sommes les égaux. Tu es sa petite sœur. Tu es sa petite sœur. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Je n'en sais rien mais je sais. Alice, tu vas rester là, ne rien fait Alice. Tu voudrais que je fasse quoi? Que tu ailles trancher entre les trois avant que ça ne dégénère comme le faisait notre grand frère Wapi. Sauf que je ne suis pas Wapi. Mais tu pourrais le remplacer. Moi? Et en tant que qui? En tant que l'aînée de cette famille à son absence. Marie, pardon. Je n'ai pas la force. Qu'est-ce qu'ils font la force pour ça? Il suffit juste de trouver les mots juste et sensés pour les amener à se comprendre. Marie, toi-même tu peux le faire non? Va le faire. C'est vrai que je peux très bien le faire mais là ce n'est pas ma responsabilité. Marie, pardon. Tu ne vois pas la chaleur ici? Tu ne vois pas le soleil ici? Il fait chaud donc il dépose moi. Raison de plus pour les calmer. Marie, pardon. 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 Seulement va le faire si tu peux mais ne compte pas sur moi. Où est le corps avec lequel je vais séparer la bagarre entre Nash, Mami et Vanessa? Hein? Si en partant elle est séparée là-bas, je prends une balle perdue, je vais dire quoi à qui? Tu vas simplement attendre que maman rentre, que tu lui expliques le problème. Elle va certainement prendre ton parti renforçant ainsi ton autorité et ton pouvoir sur nous. Ah, donc pour avoir l'autorité sous vous, il va falloir qu'on me cogne d'abord. Non maman, ils sont au-dessus de mes forces. Ce n'est pas ce que j'ai dit Alice. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ne mélange pas les choses. Mais tu l'as sous-entendu. Mais j'ai dit au cas où? Ouais Marie, ouais! Lâche-moi! Hein? Colle-moi un peu la paix. C'est bien comment avez-vous dans la maison-ci? Même quand je suis dans mon peu, vous venez tous mes chercher les problèmes. C'est toi! Je ne veux pas me mêler des histoires qui ne me concernent pas. Non! Je ne veux pas! Euh, grande sœur Alice, il ne s'agit pas de se mêler ou pas des affaires des autres. C'est un sens de la responsabilité. Tu ne peux pas voir tes frères en train de se disputer comme ça. En tant que grande sœur, tu restes là, ne rien faire et je suis désolée. Tu crois que maman aimait voir pourquoi? Justement parce qu'ils prenaient les choses en main. Miniem, là tu es en train de me respecter. Je ne te respecte pas. Là tu es en train de me respecter. Parce que je t'ai parlé doucement. Parce que quoi? Parce que vous aimez la brutalité. Vous aimez la brutalité. En quel moment? On aime la brutalité. Miniem, vas-tu te fangre la tête ici? Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu t'as agité. En tant que chef de cette famille, je n'aime pas les discussions chaudes. J'ai décidé que Vanessa va rester ici. Que ça te plaît ou pas. On verra bien. Et j'ai dit ça comme ça. Miniem, depuis quand tu aimes Vanessa? Depuis quand j'aime Vanessa? Depuis que maman aime Vanessa. Moi aussi j'aime Vanessa. Tout ce que maman aime. Maman t'a dit quand elle aimait Vanessa? Elle aime Vanessa. Depuis quand? Depuis quand? Je n'ai pas devant toi ici. Qu'elles ont bu le whisky? Donc Miniem, jusqu'à présent tu n'as pas compris que c'est le schéma. Ce n'était pas le schéma. Ah bon? Ce n'était pas le schéma. Même si c'était le schéma, j'ai décidé. Ce n'est pas toi qui décides de qui je vais aimer. C'est trop bête. Quand Nkunku m'a dit que aimer, j'aime maman c'est le gouvernement. Miniem, je suis sûre que tu as des intérêts de rêve Vanessa. Laisse-moi parler. Parce que je te connais assez. Je te connais assez. Tu as des intérêts de rêve Vanessa. Déjà d'intérêts. Je suis déjà le chef de cette famille. Toi seule tu connais le schéma que tu as fait avec elle. Pourquoi elle s'agite? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi je m'agite? Quand ça a commencé j'étais là. J'étais là. Je vais les séparer en vertu de quoi? Tu n'étais pas là quand ça a commencé. C'est raison de plus pour que tu aille écouter. Que tu écoutes et puis tu saches comment est-ce que tu vas prendre le... Comment tu vas gérer la fête? Marie, tu ne veux pas ne pas savoir un problème. Et ça va... Regarde, toi tu es assise là. Tu regardes comment tes frères ça te disputer. Toi-même ça te plait. Toi-même ça te plait. Tu me donnes souvent les conseils sinon. Tu me donnes souvent les conseils non. Va les séparer toi-même. Comme je te l'ai dit tantôt. Ce n'est pas ma responsabilité. Et je suis en train de vouloir te faire du bien Alice. Je veux comme ça que tu assoies ton autorité sur nous. Je veux comme ça que tu grandisses un peu. Mais ne fais pas. Mais ne fais pas. Point. Tu te connais assez. C'est comme avec toi. Je te connais assez. Le Nkoukouma. Mama c'est le Nkoukouma. Dans un processus de changement. Sinon ce que j'allais te faire maintenant. On a enlevé les pires de caca dans ta bouche. Pardon? Tout ce que vous savez c'est ma buée. Pardon? Touche moi! Je suis le choc de cette famille. Et tu vas porter la malédiction. Que te touche? Que te touche? Que te touche? Miniem. Agile-toi là-bas tu finis tu quitte. S'il te plait. Il prend tout le juif. Tu te fous dans ta tête. Tu ne vas pas. Tu parles à qui comme ça? Lâche-moi qu'est-ce qui t'arrive? Tu te tais quand je parle avec toi? Tème ta gueule! Tu es chez nous madame! Tème ta bouche! Tu fermes ta bouche! Tu fermes ta bouche madame! Tu fermes ta bouche madame! Tu fermes ta bouche, je suis chez nous! Je suis chez nous! Pardon? Tu as conçu mes hommes? 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 Je suis calme! Tu as conçu mes hommes? Tu es calme que je suis calme! Sinon! Tu te calmes! Sinon! Nanjma, tu te calmes! Je n'ai pas un élu! Mais je veux dire Nanjma Miniem, c'est quoi avec les cris? On vous entend discuter depuis le carrefour? Bonjour Vanessa. Bonjour madame Monty. Je vous ai posé une question. Qui a pris pour qui? Ma, c'est Nanjma qui veut que Vanessa est venue te rencontrer. La tente de dehors. Sous ce soleil ardent et dans la poussière. Et je suis en train de lui dire non à ça. Nashma, pourquoi tu voudrais qu'elle m'attende dehors ? Pour rien, elle n'est pas la bienvenue ici. Et tu es qui pour dire qui est la bienvenue chez moi ou pas ? Surtout qu'elle n'est même pas d'ailleurs venue la rencontrer. En plus... Madame Monté, s'il vous plaît, mon intention n'est pas de créer une quelconque dispute entre les membres de votre famille. C'est juste que je tenais à vous parler sincèrement et je n'avais pas le moyen de le faire autrement. Ce n'est pas de ta faute Vanessa, tu n'as rien à te reprocher. Je ne pense pas avoir un jour donné un quelconque mandat à celle-là pour dire qui doit entrer chez moi ou pas. Pour dire qui je reçois ou pas. Mais viens, dépose mon sœur là-bas dedans, tu m'as porté des babouches. Et aussi un bon verre d'eau. Oui, merci. Merci qui ? Mon fils adoré. Ton fils adoré qui ? Le chef de famille Adjoué. Eh, va là-bas, on va monter l'eau. Vanessa, assieds-toi. Merci. Si tu peux nous laisser, s'il te plaît. Ma ? Ma quoi ? Tu n'as pas entendu qu'elle voulait me parler ? Si, mais de là à me demander de vous laisser seule. En quoi est-ce que ce qu'elle va dire te concerne ? Rien, mais... Eh, Koye, laisse-nous donc ! Laisse-nous seule ! Laisse-nous ! C'est toujours comme ça. Moi, on me met toujours derrière dans la maison, comme si elle était la queue du chien. On me met toujours derrière, on me met à l'écart. Tantôt, mon fils chéri, mon fils chéri, comme si... Un jour, un jour ! Un jour, un jour ! Dans la maison-ci ! Il faut encore les mêmes menacées. Oh, avec ce soulet ardent, il faut boire un peu. Merci, mon fils chéri. J'en avais vraiment besoin. Pourquoi tu t'assois ? Ben, pour qu'on discute de ce pourquoi Vanessa est là. Parce qu'en tant que chef de famille... Eh, va me bouge avec ! Va me bouge avec ! Va voir là-bas dedans si j'y suis ! Allez ! Comment c'est encore ? Exécution ! C'est tout comme ça ? Continuez, continuez ! Il savait que ça ne pouvait même pas durer deux minutes ! Continuez à baffer mon autorité dans la maison, cela ! Pour hôter la malédiction ! J'espère que tu as appris quelque chose en voyant maman faire ! Que maman a fait quoi ? Tu n'as pas vu comment en deux ou trois fois, elle a remis Nache-ma à sa place ? C'est ce que Wapi faisait et c'est ce qu'on attend de toi ! Eh ! Que tu t'imposes en tant que grande soeur, en ramenant les autres à la raison de temps en temps, quand ça dégénère ! Allez, ça tu connais déjà mes enfants donc, ça ne devrait pas t'étonner ! Ok, je t'écoute ! Madame Montéjeu ! J'espère que tu n'es pas venu me parler de l'histoire avec Don Rémi ! Parce que tout c'est fini et c'est désormais derrière moi ! Parce que si c'est pour ça que tu es revenu ici, tu ferais mieux de t'en aller avant que je m'énerve ! Et tu sais comment je suis quand je m'énerve ! Je sais ! Et rassurez-vous ma venue ici n'a rien à voir avec Don Rémi ! D'accord ! Allons-y alors ! Madame ! Madame Montéjeu a pris avec stupéfaction le départ de Wapi pour Dubaï ! Un poule au Canada ! Il est finalement allé au Canada ! Sans vous mentir madame ! J'ai été choquée comme jamais je l'avais été ! Que Wapi parte pour Dubaï sans me dire au revoir ! Ok ! À son arrivée une semaine après, qu'il ne prenne même pas le temps, ne serait-ce de m'envoyer un petit message pour… pour moi se m'informer ! Là j'ai compris que j'étais seule dans mon film ! J'ai compris que je courais dans un sac totalement attaché ! Mais c'était pourtant bel et bien fini entre vous non ? Oui peut-être ! Peut-être que c'est… C'est fini oui mais… J'avais toujours espoir qu'il me revienne ! J'avais toujours espoir de gagner sur vous ! Et là maintenant tu veux quoi ? Madame Monté ! Je me rappelle encore quand je vagabondais partout avec lui dans le quartier ! Quand je lui déconseillais d'écouter ce que sa mère lui disait parce qu'elle ne pouvait pas lui vouloir du bien ! Quand je lui demandais d'entrer en guerre contre vous pour avoir la gestion totale des biens laissés par son père quand… Quand il me suivait partout dans mon désordre ! Vanessa ! Donc c'était toi derrière la rébellion de mon fils ? Oui ! Madame Monté ! Je l'avoue ! C'était moi ! Et croyez-moi si je vous dis que je suis sincèrement désolée ! Mais je réalise seulement depuis quelques jours… Que Deloro a bien cessé de m'écouter ! Que Deloro a décidé de vous faire entièrement confiance en mettant en pratique tous vos conseils ! Il a… Il a complètement changé ! Il est devenu une meilleure personne ! Responsable avec ses proches ! Posés ! Un peu trop matures aussi ! Et… Il a trouvé un bon boulot qui lui a permis aujourd'hui de commencer à vivre sa vie de rêve ! Merci pour la sincérité Vanessa ! La grandeur c'est aussi de reconnaître quand on s'est trompé ! Un adage de Chenot dit que si on veut avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu… Il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait ! Et aussi… Qu'il ne faut pas attendre d'être une meilleure personne pour commencer quelque chose de bien ! Madame… Je vous en prie ! Non ! Ne soyez pas surprise ! Si vous voulez vous pouvez l'être mais… Si je suis devant vous aujourd'hui c'est pas pourquoi vous m'acceptiez à nouveau dans la vie de votre fils ! Lui et moi c'est fini ! Lui et moi c'est… C'est une histoire passée… Ce qui a été brisé ne saurait être réparé ! Et même si c'était le cas… Il y aurait des séquelles ! Je suis ici pour vous demander d'être mon coach ! D'être mon mentor ! J'ai besoin de vous ! J'ai besoin que vous soyez là à chaque moment ! Au moment où j'aurai besoin de vos conseils ! Je vous en prie ! Vraiment ! Je sais ! Je sais que si je me mets à votre école… Je sais que si… Si j'écoute tout ce que vous me dites à la lettre… Je ferai quelque chose de bien de ma vie ! Je vous en supplie ! Soyez la figure maternelle que je n'ai jamais eue ! J'ai pas connu ma mère ! Elle est partie un peu trop tôt ! Et la seule personne habilitée à prendre soin de moi… C'était grand-mère ! Elle-même ! Très malade ! Elle n'a pas eu le temps de prendre soin de moi ! Elle n'a pas eu le temps de me lever ! De m'inculquer certaines valeurs ! Conséquence ! Je sais aujourd'hui ce que je suis ! Une fille mal élevée ! Une fille désordonnée ! Une fille… Je dirais plutôt très très mal élevée ! Madame, je vous en prie ! Je veux changer ! Je veux… Je veux… Je veux changer ! Et ce n'est qu'avec vous ! Il n'y a que vous ! Qui puissait me permettre de changer ! Je vous en prie ! Pardon ! Vanessa, lève-toi ! Lève-toi s'il te plaît ! Ne te mets pas à genoux devant moi ! Lève-toi ! Assez-toi ! Ah ok ! Je n'ai pas besoin de te mettre à genoux ! Il faut me le demander ! Bois quelque chose ! Vas-y ! Merci ! Merci ! Je t'ai écoutée attentivement Vanessa ! Et ce que je vais te demander c'est de me donner quelques jours pour y réfléchir ! Ok ? Et après ça seulement je vais t'appeler et je vais te donner ma réponse ! Euh… Je vous en prie Madame Monté ! Ne me dites pas non ! J'ai mis mon orgueil de côté pour venir vous parler ! Ne rejetez pas mon appel ! Je vous en prie ! Euh… Vous savez… Vous voir je les donne Rémi pour punir vos enfants m'a fait voir une autre personne ! Un autre visage de vous ! Ah bon ! Et quel côté de moi est-ce que tu as vu ? Ha ha ! Le visage d'une personne qui à un moment donné de sa vie a tout abandonné ! Elle a dû arrêter de faire les conneries pour… Pour se consacrer à ce qui était plus important pour elle ! Sa famille ! Ha ! Madame Monté ! Ça se voit ! Ça saute tellement aux yeux que vous aimez votre famille ! Que vous chérissez vos enfants ! Et une personne comme vous ! C'est juste ce dont j'ai besoin dans ma vie ! Je veux changer ! Je veux vraiment changer ! Vanessa c'est vrai que c'est quelque chose de fort que tu me demandes ! Et avec ton caractère assez trampé ! Je sens que ça ne sera pas du tout facile ! Et Wapi dans tout ça ! Tu penses toujours à lui ? Wapi… Wapi… On l'oublie ! Oublions Wapi ! Oublions notre relation ! Oublions tout ce qui s'est passé entre nous ! Tout ce que je veux là présentement c'est me consacrer à moi ! C'est… Je veux… Je veux me développer ! Je veux me consacrer à mon épanouissement personnel ! Je veux être une meilleure personne moi-même ! Je veux être comme toute autre femme ! Je veux… Je veux juste me concentrer sur moi ! D'accord ! J'ai compris Vanessa ! Tu peux partir ! Je vais y réfléchir et… Je t'appellerai pour te donner ma réponse ! Valamonte, je vous en prie ! D'accord ! Allez, allez, allez ! Ne pleure plus, ok ? Ça va ! Allez ! Mets-moi un joli souris ! Voilà ! J'aime te voir comme ça ! Je vais partir ! D'accord chérie ! Maman je suis partie ! D'accord ! Maman j'attends votre réponse ! D'accord ! Je t'ai donné ma réponse ! T'inquiète pas pour ça ! Ok ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...